... Monsieur Lanzmann, dans votre film, dans votre oeuvre, il n'y a ni archive, ni histoire individuelle. Pourquoi ? Je n'ai pas décidé brusquement de procéder ainsi. Je me suis rendu compte que si je voulais faire quelque chose à la fois d'honnête et de fort, il n'y avait pas d'autre possibilité. Ce n'est pas une décision volontariste. Pourquoi il n'y a pas d'archives, pour commencer ? Il n'y a pas d'archives, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça tient à la nature même de ce qu'a été la Shoah, à savoir la destruction des traces du crime était concomitante au crime lui-même. puisque les gens arrivaient dans un camp d'extermination. Ils étaient assassinés par le gaz dans les deux ou trois heures qui suivaient. Et puis, ensuite, ils allaient faire disparaître les traces. C'est-à-dire, ça dépendait des camps. Et puis, ils ont amélioré le système. Ils l'ont rendu de plus en plus efficace au fil des jours et au fil de leur propre expérience. Ils apprenaient. Et les corps étaient brûlés, soit dans d'énormes fosses communes, c'est-à-dire dans les camps d'extermination purs comme Treblinka, Sobibor, Renaud, Belzac, etc. C'était des camps qui étaient faits uniquement pour tuer. Les gens arrivaient et puis, il n'y avait aucune possibilité de survie et de s'échapper. Et dans ces camps-là, ils brûlaient les corps dans d'immenses fosses communes. Et puis, c'était tout un travail. Vous aviez des équipes spéciales, des commandos de juifs qui étaient contraints de faire cela sous peine de mort, de leur propre mort. Mais ils mourraient de toute façon parce qu'on les tuait après. Et les cendres étaient mises dans des sacs et les sacs étaient emmenés au bord des lacs, au bord des rivières et jetés au vent, éparpillés, dispersés. Donc, il n'y avait aucune trace. Et tout ce qu'on appelle aujourd'hui le négationisme, c'est-à-dire les gens qui disent que ça n'a pas existé. C'est une invention des juifs ou des sionistes, etc. Mais ça a été voulu par Hitler. Je veux dire, c'était absolument parallèle, concomitant au crime lui-même. Le crime parfait. Le crime parfait, pas de cadavre. C'était... Alors, très bien, ce n'est pas une chose à laquelle on puisse se rendre, qu'on puisse accepter aussi facilement quand on se lance dans une entreprise pareille, dans une entreprise conchoa. Il faut du temps pour s'en convaincre, pour s'en persuader. et c'est seulement quand on en est persuadé qu'on est obligé d'inventer des moyens de substitution. C'est pourquoi je récuse totalement l'usage du mot documentaire, par exemple, pour parler de Shoah. Un documentaire, c'est... On filme quelque chose qui préexiste, que ce soit par l'image ou que ce soit par le recording, par le son. Il y a quelque chose à filmer. Mais qu'est-ce qu'il y avait à filmer, là ? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait... Il n'y avait pas de corps. Il y avait... Donc... C'est pourquoi je dis que Shoah est une création pure du début à la fin. L'enfant chanteur qui ouvre le film, qui ouvre Shoah, ce n'est pas un documentaire. Ça n'a rien à voir. C'est simplement un type qui m'a raconté ça après... de longues journées pendant lesquelles on n'arrivait pas à son temps. On n'arrivait pas à se comprendre. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire et lui n'était pas capable de me le dire non plus parce que son expérience n'était pas du tout la mienne. On n'avait pas de langage commun. et c'est seulement plus tard quand je suis parti en Pologne que j'ai été moi-même à Helmno, que je me suis armé de papiers, de quoi écrire, stylos, etc. et j'ai commencé à parler avec lui en faisant des dessins. Je connaissais Helmno en un sens mieux que lui parce que lui était à Helmno enchaîné, les chevilles entravaient et il faisait toujours le même chemin. Il ne connaissait pas le reste et... et il était demeuré quand je l'ai connu, il avait 45 ans. Il était demeuré l'enfant terrorisé qu'il était à 13 ans quand il est quand il est arrivé à Helmno. Le nom des SS de Helmno, il les appelait tous Maester, Maître quand il me parlait. À moi, il était totalement encore terrifié et subjugué. Vraiment. Alors, il a fallu tout inventer. D'ailleurs, dans votre livre Le Lièvre de Patagonie, vous le racontez. À Treblinka, il s'est passé quelque chose de très fort pour vous. C'était décisif pour moi, oui. Décisif parce qu'avant ça, j'étais... Je ne voulais pas aller en Pologne. J'avais un refus profond et je pensais que je pouvais faire le film sans aller en Pologne. Pourquoi ne pas aller en Pologne ? Je me disais mais qu'est-ce que je vais voir là-bas ? Je vais voir le néant. Je le savais. Tout a disparu. Il n'y aura rien. C'était vrai et en même temps, ce n'était pas vrai. C'était court. En tout cas, je ne voulais pas aller en Pologne. et j'ai été en Pologne après quatre années et demie, presque cinq ans de travail, de recherche dans le monde entier, enfin, etc. et j'y étais en me battant contre moi-même, en me donnant des coups, vraiment. Treblinka, j'ignorais tout de Treblinka, sauf, je savais que c'était un vrai camp d'extermination. C'est un des sujets centraux de Shoah, la différence entre camp d'extermination et camp de concentration. Ce n'est pas du tout pareil. et Treblinka était un camp d'extermination pure. Les gens arrivaient pour mourir, c'est tout. À Auschwitz, c'est différent. C'était les deux à la fois. Et quand on arrive à Treblinka, on va où ? On va sur le site du camp. Et j'étais sur le site du camp. Le site du camp, c'est ce qu'on voit dans le film. Ce sont des sortes de menhirs, de pierres levées, etc., qui toutes témoignent pour une communauté anéantie, disparues. Alors, il y a des petites communautés, ce sont des petites pierres. Il y a des grandes pierres, ça signifie un pays entier, etc. et puis, j'étais là, il faisait froid. Et je dois dire, je n'étais pas particulièrement ému. que ce n'était rien. Je ne sais pas, nous sommes restés là-bas en arpentance pendant une heure et demie, à peu près. et puis, je suis tombé sur des villages tout près du camp, des villages qui s'appelaient, je me souviens encore des noms, Prostine, Pognatovo, Volga, Ogonglik, etc. des vrais villages polonaires avec des cathédrales comme il y a dans tous les villages. Il n'y a pas des cathédrales, des églises immenses comme des cathédrales. C'est énorme, une église. L'église d'un village polonais. Et c'est celui-là, ces villages avec ma bagnole. Et puis, je vois des gens de tous les âges, des enfants qui jouent, mais des gens qui ne sont plus des enfants, des gens qui, visiblement, en 1942, avaient 20 ans, 30 ans ou 40. Donc, qui, eux, avaient été les témoins de tout et étaient capables de témoigner, d'en parler, à la condition qu'on sache les faire parler. Mais là, je n'ai pas parlé. J'étais... J'étais tellement choqué. Je me suis promené dans un village. Puis j'en ai vu un deuxième. Puis un troisième. Et puis, j'ai continué ma route, mais en tournant autour du camp. Pas la Ligière même, enfin, pas loin, quelques kilomètres. Et soudain, je vois sur la route de pancartes jaunes et noires Treblinka. La Pologne, d'ailleurs, est le seul pays au monde où on peut voir sur les routes des pancartes avec des indications oboze zagladi. Ça veut dire camp d'extermination. Si vous vous baladez à Épinay, c'est pas Épinay, c'est oboze zagladi. Camp d'extermination. Ils peuvent pas le masquer. Bon, et je vois donc sur la route une pancarte Treblinka. Ça me choque. Parce que pour moi, c'était un nom, le nom et le nom d'un lieu tellement chargé d'horreur. Et le nom lui-même était chargé d'horreur que je ne pensais pas que cela a pu exister. Et je continue ma route et j'arrive à l'entrée d'un village et je vois à nouveau la pancarte Treblinka et j'étais à Treblinka. Alors que... Euh... C'est... 600 000 personnes ont été tuées à Treblinka. Et... que je ne sais pas si je suis capable de bien expliquer cela. Enfin... C'était tellement affreux ce qui s'est passé là-bas. ça n'aurait pas dû continuer à exister. Alors ça existait avec des gens qui y vivaient comme dans les autres villages. Des gosses, quelques-uns monstrueux d'ailleurs, parce qu'ils avaient été conçus en 1942. dans la puanteur absolue. Comme c'était tout près du camp, ça dépend de la direction du vent. Quelquefois, ça pue. Ils sont lyriques, les Polonais, quand ils parlent de l'odeur. Ils étaient obligés de calfeutrer littéralement les portes, les fenêtres. Euh... Tellement ça pue. C'est les cendres ? Et... Attendez, j'ai pas fini, ne me coupez pas, c'est vraiment important ce que je veux vous dire. Euh... Bon, et j'ai vu qu'il y avait des gens de tous ânes, etc., qui avaient été des témoins oculaires, auditifs, tout ce que vous voulez, tous les cinq sens. de ce qui s'était passé... de ce qui s'était passé là-bas. Et... c'était un choc terrible, parce que, dans mon esprit, c'était... comment dire ? C'était presque légendaire. je savais que c'était vrai, mais en même temps, c'était... la dimension d'horreur était telle que c'était un peu comme... comme une légende. Et... je continuais à rouler, c'était un tout petit filage. Et je tombe sur la gare de Treblinka, des quais avec des... des... je sais pas, des... des trains avec des wagons de marchandises à l'arrêt et des wagons très... des trains très longs, à un ou deux kilomètres. Je me dis, c'est quoi ? C'est... c'est une exposition ? Qu'est-ce que c'est ? Pas du tout, il y a eu un trafic. Ils prenaient des trains, des wagons, etc. Et... j'abandonne ma voiture, je descends et puis je me mets à traverser les rails, où il y avait du trafic, des trains passaient, fallait faire attention. Et puis... je mesure... la réalité du trafic. C'était un choc d'une violence inouïe pour moi, de découvrir que Treblinka existait encore, que Treblinka existait. Et j'ai... coutume de dire que... j'avais beaucoup travaillé pendant ces... quatre années et demie avant d'arriver à Treblinka. J'allais voyager dans le monde entier, j'avais trouvé des nazis, etc. Et... j'avais vraiment commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Mais j'étais... comme une bombe, chargée d'explosifs. tout le savoir que j'avais accumulé, etc. Mais le détonateur manquait. Et Treblinka a été le détonateur. c'est... soudain, j'ai explosé moi-même. Et... je suis devenu... comme une sorte d'halluciné, mais... pas un fou, mais une hallucination vraie. et j'ai fait des choses dans le film qui... ressortent de... de cela. monter dans les wagons, filmer la gare, comme on pouvait imaginer que les Juifs arrivant là pour mourir, sans le savoir d'ailleurs. vous voyez la gare, avec le panneau au Treblinka, etc. Et... tout s'est précipité pour moi. Il fallait aller... soudain très vite. et... ça s'est passé dans l'hiver 77-78, je crois. Et j'ai commencé à tourner à Treblinka, en juillet. Pour la première fois, le vrai tournage, j'avais tourné un ou deux trucs avant. Par exemple, mon dernier film, le dernier des Injustes, j'avais tourné ça trois ans avant. Mais... là, je me suis mis à tourner... en Pologne. Et j'ai commencé par la Pologne, où je ne voulais pas aller. Et... c'est là où... pourquoi ça a été si... décisif, Treblinka. Et avec une... une impulsion d'action, il fallait agir vite. et... et alors, donc, il n'y a pas d'archives, parce qu'il n'y en a pas. C'est des sombres. Il n'y a pas non plus d'histoire individuelle. Ça, c'est autre chose. Il n'y a pas d'histoire individuelle. pourquoi il n'y a pas d'histoire individuelle ? C'est parce que Shoah n'est pas un film sur la survie. Mais pas du tout. C'est un film sur la mort. Et les survivants ne sont pas dans Shoah. Les morts y sont. Shoah, ce n'est pas un film sur la survie, c'est un film sur la mort. Sur la radicalité de la mort. C'est pourquoi les protagonistes de Shoah sont tous des gens qui appartenaient à ce que les nazis appelaient les commandos spéciaux, Zonderkommando. C'est-à-dire les gens qui se trouvaient au plus près de la dernière phase, de la dernière étape de la chaîne de mort, de la chaîne d'extermination. Les gens qui travaillaient au crématoire, comme à Auschwitz, par exemple. C'est-à-dire qu'à Auschwitz, c'est différent. À Auschwitz, il y avait des fours. Dans les autres camps, il n'y avait pas de fours. Ils travaillaient là, qui travaillaient dans les vestiaires souterrains des chambres à gaz, et qui étaient les témoins des derniers instants de la mort de leur peuple, du peuple entier. Et quand ils parlent, ils ne disent jamais « je », ils disent « nous ». Ils parlent pour les morts, ils sont les porte-parole des morts. Parce que les gens qui arrivaient à Auschwitz, les autres camps, c'est pareil. Mais à Auschwitz, c'est différent, je vous dirai pourquoi. Les... Les gens qui arrivaient, il y a des photos très bouleversantes, qui ont été prises par les compagnies de propagande de l'ASS et de la Wehrmacht, par exemple, des Juifs de Hongrie. On voit des femmes très belles et des gosses, des gens âgés qui sont là, ils attendent. Ils viennent de débarquer des wagons. Qu'est-ce qui va leur arriver ? Personne ne peut imaginer une chose pareille, mais leurs yeux sont pleins d'angoisse, d'anxiété, d'angoisse. Et... Donc... Et puis on les mettait en rang, avec des escouades de SS lourdement armées, des chiens policiers. Et puis on les faisait marcher sur un... un kilomètre, un kilomètre et demi, jusqu'aux chambres à gaz. Et les chambres à gaz étaient sous-souterraines. Dans la deuxième période d'Auschwitz, la dernière période. Et puis... Ils descendaient de... dans... dans la hausque, là, la baraque, la baraque des habillages, avec des inscriptions dans... toutes les langues, « Lave-toi, un pou, un pou, ta mort », enfin, etc. Et avec des... pas de terre, des porte-manteaux, pour qu'ils accrochent leurs vêtements, comme s'ils allaient les... les retrouver. et tout ça se dénudait, malgré la... C'était pas une partoute, c'était des gens... pudiques... et timides, mais femmes, enfants, hommes. Et... 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 les vestiaires communiquaient perpendiculairement avec la chambre à gaz, qui était immense, puisque... on pouvait tuer... gazer... 3000 personnes à la fois. Au crématoire 2 et 3 de... à Auschwitz-Birkenau, c'était... 3000 personnes. Crématoire... 4 et 5... 1500... Non, 1800, pardon. C'était déjà pas mal. mais il les... il fermait les portes, il fallait que ça soit... totalement comprimé, il y avait rien, ils pouvaient même pas bouger, ils étaient... dans une sorte de garde à vous, de la mort. Et... et puis ils balançaient le... le gaz cyclone... qu'ils amenaient dans des... camionnettes... recouvertes du drapeau de la Croix-Rouge. Et puis ils balançaient les cristaux de gaz par des... s'ouvertures. Et c'était... là où tombaient les cristaux que le... et... que l'effet du gaz mortel était le plus rapide et le plus violent. et les gens se débattaient, ils savaient que c'était... Alors... et tout ça se passait dans le noir. Et les gens... C'est pourquoi je dis... ça rend fou les... les survivants. Je dis qu'en un sens, personne n'a été... à Auschwitz. Parce que... ceux dont je vous parle... qui arrivaient... et qui étaient tués dans les deux heures. Ils mouraient dans le noir. Ils n'avaient jamais entendu parler d'Auschwitz. Ils ne savent même pas où ils sont morts. Ils n'ont pas eu la connaissance de leurs propres morts. Ils n'ont pas eu le savoir de leur mort, qui est la pire des choses dans un sens. Et... Alors, Auschwitz, c'est quoi ? C'était à la fois un camp de concentration et un camp d'extermination pur, comme Treblinka, comme Renaud, comme Benzelt, etc. Mais ceux qui n'étaient pas tués tout de suite, ils étaient donc au camp de concentration de... à Auschwitz. Mais c'est quoi, Auschwitz ? C'est le camp de concentration. Quel est le cœur d'Auschwitz ? C'est la chambre à gaz. C'est le gaz. Et... Alors, si c'est le gaz, ceux-là n'ont pas... Ils étaient peut-être à Auschwitz, mais ils n'ont pas connu. Alors, quand je lui dis ça, il y a des... gens que ça rend fou, parce que les survivants qui... qui emmènent des gosses à Auschwitz, soit disons, pour les instruire. Et surtout, depuis Shoah, depuis mon film, ça se passe comme cela. Ils racontent ce qui se passait à l'intérieur d'une chambre à gaz, mais ils ne le savent pas. Personne n'est revenu vivant d'une chambre à gaz pour témoigner. Ceux qui ont... s'en sont approchés le plus possible, c'est ceux que j'ai choisis, comme Philippe Müller, etc. Comme M. Bomba. Quoi ? Et Bomba, bien sûr. C'est... Oui... Mais tous les protagonistes juifs de Shoah, c'étaient des membres des commandos spéciaux, tous. C'étaient les seuls qui m'intéressaient. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été les plus... les témoins les plus proches de la mort du peuple entier. C'est pourquoi ils ne racontent pas d'histoire individuelle. C'est pas assez intéressant. Pourquoi Shoah ? Pourquoi vous avez choisi ce mot ? Je vais vous dire, c'est plutôt... plutôt simple. Et... Quel était le mot le plus utilisé à ce moment-là ? c'était le mot holocauste. Qui est un... un vocable qui... qui n'a aucun sens. Parce qu'un holocauste, c'est une... une immolation à caractère religieux, sacré. On immole une... une brebis, un bouc, enfin, pour tel ou tel... Dieu, ça n'a pas de sens. Alors, il y a un mot yiddish, mais qui... est totalement inutilisable parce que c'est un... c'est pas... c'est pas un mot. Euh... Donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années sans avoir de nom pour ce film. Mais ça n'est pas indifférent. Pourquoi je n'avais pas de nom ? Parce que ce qui s'est passé était à la lettre innommable. Il n'y a pas... Ça n'avait jamais existé auparavant dans l'histoire des hommes. Jamais ! Euh... Donc, il n'y avait pas de nom parce que c'était innommable. Vous comprenez ce que je dis ? Oui. Je crois, oui. Euh... C'est un sens, le mot, innommable. Et si j'avais pu... Quand j'ai compris ça, je me suis dit, si j'avais pu ne pas donner de nom à mon film, je l'aurais fait. Ça aurait été un film sans nom. Parce que cette histoire est sans nom. Elle l'est profondément. Bon. Alors... Euh... Mais il faut quand même que, pour des raisons... administratives, il faut que les films aient un nom. Donc j'avais trouvé des noms, la mort au champ, des trucs comme ça. Enfin... J'étais... très mauvais. Et j'ai été jusqu'au bout du travail avec un film sans nom. Et alors, Shoah, ça veut dire quoi ? Bon, Holocaust, ça ne peut pas marcher, parce que c'est faux. Euh... Et Shoah, ça revient à plusieurs reprises dans la... dans la Bible. Ce sont des rabbins israéliens qui ont décidé que Shoah serait le nom du crime, le nom de la chose. Shoah, ça veut dire anéantissement, destruction, etc. mais c'est pas nécessairement une destruction par les hommes, un anéantissement par les hommes. Un tsunami, c'est une Shoah. Un tremblement de terre, c'est une Shoah. C'est faux aussi, même pour ceux qui parlent hébreu et qui... qui l'utilisent. Bon, mais enfin, avec le temps, le mot... a fait son trou, si je ne peux plus dire. Il s'est imposé ? Oui. Et donc, eux disent la Shoah. Et... moi, je me suis dit, mais je vais essayer ce nom. Parce qu'après tout, il vaut mieux un nom hébraïque, même s'il n'est pas absolument vrai, pour les raisons que je vous ai dites, plutôt que d'aller chercher un mot comme solution finale, ou... etc. Alors, je me suis dit, ben, ce film s'appellera Shoah. Et ce qui était assez marrant, c'est que... la première a eu lieu au Théâtre de l'Empire, en avril 85, ça fera 30 ans bientôt. Donc il a fallu imprimer des bristoles d'invitations. Et c'est Georges Craven et son bureau qui étaient chargés de ça. Alors Craven me voit, donc, devant des gens de son équipe, il me demande, mais à propos, quel est le titre du film ? Il dit Shoah. Ça s'écrit comment ? J'appelle. S-H-O-A-H. Ça veut dire quoi ? Il me demande. Ça veut dire Shoah. Non mais personne ne va comprendre. Je dis, bien sûr, j'espère bien que personne ne va comprendre. C'est ce que je veux. Il m'a pris pour un grand malade, pour un fou. Mais j'ai tenu bon. Et j'ai dit, ça s'appellera Shoah. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, en 15 jours, le nom Shoah est devenu éponyme. À savoir, les gens se sont mis à dire la Shoah. Les gens ici, partout. La Shoah. Il y a des gens qui me voient et qui me disent, « Ah, vous êtes l'auteur de la Shoah, monsieur ? » Je dis, « Non. » L'auteur de la Shoah s'appelle Adolf Hitler. Je ne suis pas l'auteur de la Shoah. Je suis l'auteur de Shoah. La première fois que j'ai vu votre film, vous interviewez une dame qui est sur le perron d'une maison. Une Polonaise. Et vous lui dites, « Mais cette maison, elle était occupée par des Juifs avant. » Et elle vous répond avec une telle désinvolture, « Ça doit être dégoûtant, non ? » Mais c'était dégoûtant. Là, je ne parle pas des Polonais, mon Dieu. Je ne parle pas des Polonais. Les Polonais, ils sont incorrigibles. Ils savaient tout, vous savez. Ils avaient la meilleure police du monde, les curés polonais. Le pape savait tout, par les curés polonais. Et vous dites qu'ils ont laissé faire ? Ils ont ? Et vous dites qu'ils ont laissé faire ? Oui. Parmi ces Polonais, il y a un personnage important dans votre film. C'est Jan Karski. Vous pouvez nous parler de cette rencontre ? Parce que vous avez fait un deuxième film sur son témoignage et il est crucial. C'est un homme adorable que j'aimais beaucoup. Je l'ai découvert. Je l'ai retrouvé. Tout le monde pensait qu'il avait disparu, qu'il était mort. Puis les gens avaient des notions vagues. Et... Et... je l'ai retrouvé. Là, mon cœur a sauté. C'était comme... une expérience d'archéologie. Tout le film, d'ailleurs. Découvrir que quelqu'un existait, c'était... bouleversant pour moi. mais que ce soit un juif ou un nazi, c'était... Pendant un temps, je... j'étais tellement... halluciné. Je pensais qu'ils étaient tous morts. Qu'il n'y avait pas de survivants. ni juif ni tueurs. Ni juif ni tueur. Pendant un temps, j'ai vécu comme ça. Et... Et j'ai été voir Karski à... Il avait une jolie maison à Georgetown, à Washington. Il était professeur à l'université de Georgetown. Il était formidablement séduisant. C'était un grand seigneur polonais. Et... Et un type très... très honnête. On a tourné pendant deux jours entiers. Et... Et le premier jour... le tournoi du premier jour est entièrement dans... dans Shoah. Le deuxième jour, c'était plus compliqué parce que... Là, il voulait raconter que... C'était plus anecdotique pour moi. Je préférais... avoir Karski disant... « But I reported what I saw. » Mais j'ai fait mon rapport. Sur ce que j'avais vu, je trouvais ça plus fort... que d'entrer dans le détail. Mais quand même, M. Lanzmann. Dans le détail. Après. Quand vous faites le rapport, Karski... Bien sûr... Bien sûr, mais... Il explique qu'il a informé les Occidentaux, les Alliés. Et notamment qu'il a rencontré Roosevelt. Est-ce que vous pensez que les Alliés... ont laissé mourir le peuple juif ? Non. C'est pas comme ça. Vous pouvez me dire comment c'est ? Mais c'est pas comme ça du tout. C'est pas... C'est... Pour commencer... Le monde était antisémite. Il n'y avait pas que les Allemands qui étaient antisémites. Et toute l'Europe centrale l'était. La Pologne l'était ô combien. Il y avait des antisémites en France, non ? On pensait quelque chose. Euh... Il y en avait un peu... Un peu partout. Et il n'y avait pas cette sensibilité... à l'antisémitisme qu'il y a... qu'il y a aujourd'hui. Alors, je vous ai parlé de Karski, parce qu'il y a quelque chose de difficile, pour nous, à comprendre, aujourd'hui. C'est ce que lui répond le juge Franck Furter, qui lui dit, « Je ne dis pas que vous êtes un menteur, je dis que je ne vous crois pas. » Oui. Mais je comprends Franck Furter. Parce que ce n'est pas imaginable, c'est tout. Ce n'est pas imaginable. Les Juifs eux-mêmes, à la porte des chambres à gaz, ne réussissaient pas à y croire. Ceux dont je vous ai parlé, plein d'angoisse, d'anxiété, malgré ça, ils ne... Ils savaient que ce n'était pas bon. Mais... Et... On ne peut pas croire ça. Et Philippe Muller, on l'a dit très bien, devant la porte de la chambre à gaz, de Birkenau, là où je l'ai montée. Pas de Birkenau, non. La première chambre à gaz dans le camp, Stamlager dans le camp, originel. Et il a cette phrase très belle, « Qui veut vivre est condamné à l'espoir. » Voilà. Jusqu'au dernier instant, ils espéraient. Et je les comprends. Vous savez, c'est très difficile de se résoudre au passage à l'acte, croire à la violence, que la violence est la seule issue. Et tous ces types-là étaient fondamentalement des non-violents. Ça tenait au judaïsme, à la religion du Yves. C'est pourquoi... Il y a eu des révoltes. Sobibor, c'est une révolte géniale. Et... Il y en a eu d'autres. Il y a eu des... Sou Romel raconte ça. Des femmes qui arrachaient le ceinturon des SS avant... Avant... Avant de mourir. Qui leur crevaient les yeux. Elles se sont très bien battues, les femmes juives. Et vous savez, la décision même... Du passage à l'acte, du passage à la violence, c'est... Moi, je me souviens, mon père, par exemple... Les premières lois raciales... D'octobre 1940 et puis... 1941. Il fallait... Avoir la carte d'identité stampillée juive, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On accepte la loi. On se fout dans l'illégalité. Mon père, au début, a dit... Non, on ne peut pas. C'est la loi. Et puis, il en a très eu vite marre. Et tous. Alors, on est passé à l'illégalité. Mais c'était un acte de violence pure. C'était la guerre, là. Alors là, on s'est battus contre les Allemands. Ah oui. En 40, vous aviez 15 ans. En 40, j'avais 15 ans. Mais... Et vous avez résisté ? Oui. Ah oui. Est-ce que vous saviez, en 42, ce qu'il arrivait aux Juifs qu'on déportait ? Non. Je ne... Je ne savais pas en pressenter. Ce n'était pas... Ce n'était pas du bien qui leur arrivait, mais on ne pouvait pas imaginer. Et quand on me demande quand avait su vous dessus, la seule réponse honnête que je puisse faire, eh bien, j'ai su quand j'ai commencé à travailler, à faire ce film. C'est à ce moment-là que j'ai su. Vion, c'est à ce moment-là que j'avais vu. Ils sont toujours le mal. C'est à ce moment-là que j'ai pris. C'est à ce moment-là que j'avais quand même vu. Mais quand j'avais vu, je le avais voté. C'est à ce moment-là qu'on a déjà vu. Puis, je vais vous voir quand même. Sous-titrage ST' 501